Vous l'avez dit, monsieur le commissaire Schmitt, les statistiques ne pourront jamais dire toute la vérité, toutes les réalités, toutes les souffrances que traversent nos concitoyens dans ce contexte de cumul de difficultés. Et ça a été dit, il faut de la cohérence entre ce que fait l'Union européenne et ce que nous faisons au niveau des États membres. Je regrette que le président de ces journées ne soit pas dans cette salle, puisque ce débat a lieu sur propositions du Brugnou, parce que j'aurais voulu au moins le féliciter pour son sens du timing. Ce débat nous est proposé au moment même où, en France, Emmanuel Macron et la majorité présidentielle, celle qui siège en nombre au groupe Réunion, proposent en pleine situation de difficulté d'imposer aux plus vulnérables en France de travailler, j'allais dire d'être forcé à travailler 15 heures pour toucher un revenu minimum bien en dessous du seuil de pauvreté. Il faut de la cohérence et il faut de la mobilisation. Quelques chiffres. Le Secours populaire nous dit que 35% des personnes ne sont plus en capacité de manger trois repas par jour. Les restos du cœur doivent faire face à une augmentation de 22% de la demande de bénéficiaires nouveaux et leur coût pour financer cette aide alimentaire a plus que doublé ces derniers mois. Il faut une mobilisation importante. C'est pour cela que l'Europe doit mobiliser ses moyens. On s'est félicité dans le débat politique français d'un don de 10 millions d'euros, d'une grande fortune internationale, mais ça représente très peu au vu de la gravité de la situation. Ne substituons pas la charité à la nécessaire solidarité, ce qui permet le respect du droit humain. Monsieur le Commissaire, les associations nous demandent de renforcer d'urgence les dispositifs européens d'aide alimentaire. Que leur répondez-vous de manière concrète, précise, ici, maintenant, parce que dans quelques mois, avec l'arrivée de l'hiver, cette situation sera dramatique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !